bonjour aujourd'hui cette journée très froide en fait il fait moins 21 d'or donc j'ai décidé de faire une petite vidéo vous montrant tous les disques durs que j'ai en ma possession qui ne sont pas dans un ordinateur puisque bon sortir les disques durs de tous les ordinateurs qui sont là ça ne me tente pas vraiment mais j'ai quand même une collection assez conséquente de disques durs qui ne sont pas dans des ordinateurs donc j'ai décidé de faire une vidéo sur ceux ci donc la vidéo sera pas bien compliquée je vais simplement vous dire de quelle compagnie le type ou le nombre de gigue à l'intérieur et si je peux le voir assez facilement l'année qui a été faite donc je vais commencer par un disque dur qui ne fonctionne plus à votre grand étonnement il s'agit d'un max star un modèle de 20 gigue fait le septième semaine de l'an 2000 donc ce disque dur est brisé je ne sais pas si vous pouvez voir il y a une églotinure ici donc je l'ai eu comme ça il était brisé donc je l'utilise comme disque dur de présentation donc ça me permet aussi de me remémorer un peu à l'intérieur d'un disque sans avoir à aller sur internet donc celui ci fait beaucoup de bruit donc je vous laisse écouter donc voilà on va passer au prochain donc le prochain est une exception donc je vous ai dit que je ferais pas les disques durs qui sont dans les ordinateurs mais puisque bon j'ai le del optiplex d'ouvert juste à côté je me suis dit que bon je pourrais le tester donc ce disque dur est un fujitsu de 6,4 gigaoctets fait le deuxième mois de l'an 2000 donc ce disque dur est relativement assez silencieux donc on peut voir qu'il n'a pas été encore usé jusqu'à la corde donc c'est un bon petit disque rien d'extraordinaire le prochain on va faire une comparaison entre les deux il s'agit encore d'un fujitsu celui ci est un modèle de 4,32 gigaoctets celui ci a été fait le septième mois de 1999 donc vous pouvez entendre qu'il démarrait assez lentement ce disque dur là aussi il y a un bruit très grave donc je ne sais pas si c'est parce qu'il va à 5200 rotations minute au lieu de 7000 mais il ne fait pas un bruit très aigu les têtes dans ce déplacement font pas énormément de bruit donc ce disque dur là a de l'usure mais il n'est pas encore les plateaux sont encore usés énormément donc c'est un bon petit disque dur le prochain disque dur est un peu plus moderne il s'agit d'un western digital caviar de 20 gigaoctets donc celui ci a eu beaucoup d'usures il a été utilisé dans une compagnie pendant pendant quelques années donc vous allez entendre beaucoup de bruit de celui ci qui a été fait le 27 mars 2003 donc les plateaux font un bruit assez aigu et assez énervant donc on peut voir que les billes à l'intérieur ont beaucoup d'usures donc c'était pour ce premier disque dur là puisque j'en ai un deuxième identique identique celui ci a été fait le 11 mars 2003 donc vous pouvez entendre qu'il y a à peu près le même niveau d'usure en fait les deux proviennent de la même compagnie en fait les deux proviennent de la même compagnie et ils ont été utilisés pour la même durée de temps donc on va maintenant repasser et au disque max star donc celui ci est un disque de si je me souviens bien de 7,4 go et il a été fait le 4 octobre 2000 ce disque ce disque dur là provient d'une école donc il y a eu quand même relativement beaucoup d'usure mais je suis quand même assez surpris parce que il ne fait pas énormément de bruit quand même donc vous pouvez entendre que c'est quand même très silencieux beaucoup plus que celui ci même s'il ne fait pas beaucoup de bruit donc ça aussi c'est un bon petit disque dur mais pour combien de temps ça on ne le sait pas le deuxième max star que j'ai celui ci est un 6,4 go il a été fait le sixième mois du 27e jour de 1998 donc comme j'ai dit il provient d'une école lui aussi et pourtant il ne fait pas énormément de bruit lui non plus donc les plateaux ne font pas de bruit comme vous pouvez l'entendre mais celui ci par exemple les têtes font beaucoup de bruit ce qui ne me dérange pas en fait je préfère entendre les têtes que les plateaux c'est un meilleur bruit donc là encore un disque dur qui a pas l'air trop mauvais donc je sais que se fier au bruit des plateaux n'est pas la meilleure façon d'estimer l'usure et le temps qu'il reste un disque dur mais quand même il y en a qui sont vraiment plus bruyants que d'autres ici on a un seagate barracuda barracuda ATA200 de 15 go donc c'est déjà un disque dur un peu plus puissant comme vous pouvez voir celui ci je n'ai pas la date d'afficher exactement ici mais il date du début des années 2000 donc celui ci fait beaucoup de bruit je vous laisse écouter pour que vous puissiez l'entendre donc si les plateaux ferait pas autant de bruit franchement le bruit des têtes est très bon très bon mais en plus de faire beaucoup de bruit il vibre donc quand il est dans un organisateur vous pouvez sentir même la table vibrer donc c'est pas un disque dur que j'utilise beaucoup puisque c'est pas très discret on passe maintenant au quantum donc j'ai deux fireballs en surplus en fait j'ai cinq disques quantum deux dans celui ci et un dans mon macintosh 6500 donc on va commencer par celui ci il s'agit d'un disque de disgo prit dans un d'elle optiplex du début des années 2000 en fait 2001 je crois et bon on peut entendre qui est usé mais le bruit est quand même en durable donc les têtes sont très silencieuses ce serait bien que les plateaux le soient autant mais bon ce disque dur là a été testé fonctionne très bien donc il n'y a pas quelque chose à en dire de plus c'est pas toujours évident d'enlever ces prises molex là des disques durs voilà parfois ça peut demander beaucoup de force et le dernier un quantum fireball cx de laissez-moi regarder à 6,4 go donc ce disque dur là premier d'une école lui aussi donc celui ci je suis pas trop sûr de sa date mais selon la puce ici il avait été fait aux alentours de 1998 donc il est quand même assez silencieux le bruit est pas trop fort donc il peut être facilement bloqué presque au complet par le boîtier d'un ordinateur donc c'est un bon disque donc on peut entendre un peu du zoom mais j'ai eu aucun problème avec celui ci donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur la présentation de mes disques durs et à la prochaine merci merci merci